Tu as filmé là donc ? Ouais. Ok, super, merci à toutes. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un petit papotage d'automne. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment et de ce que nous prévoyons pour les mois prochains. Donc on va parler d'argent, on va parler de chauffage, on va parler de fringues, on va parler d'organisation, on va parler de ménage, on va parler d'économie, on va parler de plein de trucs. Et comme d'habitude, mais bien évidemment, je vais parler beaucoup trop. Donc cette vidéo ne sera pas forcément une vidéo à voir puisque je vais surtout parler, je vais peut-être vous montrer quelques petites choses, voilà. Mais sinon, c'est vraiment une vidéo face cam. Donc si vous avez des choses à faire pendant ce temps-là, vous pouvez aller les faire, vous mettez vos écouteurs, vous m'écoutez raconter mes petits potins, mes petites histoires et vous faites ce que vous avez à faire. Voilà, on commence tout de suite. Donc déjà pour commencer, je suis dans la chambre de ma fille. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce qui est plus petite que ma chambre à moi. Et donc du coup, ça résonne beaucoup moins, la luminosité est bonne et surtout, c'est joli le décor puisqu'il n'y a, pour l'instant, il n'y a que la chambre de mes enfants, enfin que les chambres de mes enfants qui sont décorées. Moi, la mienne, elle est, bah, tous les murs sont tout blancs. Et voilà, donc je me dis que c'est un décor mieux. Voilà, pour discuter. Je me suis fait une petite tasse de ricoré dans ma super tasse Harry Potter spéciale, spéciale Quidditch. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup parce qu'elle est bien grande, ça me permet de boire beaucoup de ricoré. Et c'est un cadeau de mon mari pour notre anniversaire de mariage au mois d'août. En fait, à la base, il voulait m'acheter un gros mug de collection avec Harry Potter, en fait, avec toutes les maisons dessus. Mais je me suis dit, en fait, quitte à m'acheter un mug, achète-moi un mug dans lequel je pourrais vraiment boire parce que là, enfin, c'était un mug énorme. C'était vraiment juste plus pour être exposé. Et honnêtement, moi, les bibelots, j'aime bien, sont trop bien aimés, en fait, parce que ça prend la poussière, ça prend la place. Et là, vraiment, enfin, je voyais pas trop comment je pouvais l'intégrer chez moi. Donc, du coup, voilà, j'ai cette super tasse que je trouve absolument magnifique. Donc, on a discuté il y a pas très longtemps où je vous disais que, voilà, j'étais fatiguée, que j'avais besoin de prendre un petit peu de, voilà, de recul sur moi-même, que j'avais besoin de souffler, de me poser des questions, tout ça. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai fait. Nous sommes partis une semaine loin de tout, rien que nous cinq. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai chopé le Covid à ce moment-là, ce qui fait que j'ai passé trois nuits compliquées et trois jours un peu, enfin, trois jours compliqués aussi. Mais dans mon malheur, c'était cool parce que mon mari était en forme, mon mari était là, il était disponible, il ne travaillait pas. Et du coup, en fait, j'ai pu être malade seule. J'ai pu être malade et vraiment me reposer, dormir quand j'avais besoin de dormir et tout ça. Et du coup, ça a été quand même salvateur, en fait, parce que j'ai pu me reposer vraiment. Parce que vous voyez ce que c'est quand vous avez des enfants et que vous êtes malade. Ben, vous ne pouvez pas trop trop vous reposer, quoi. C'est toujours un peu compliqué. Mais là, comme mon mari était là, j'ai vraiment pu me reposer et c'était vraiment cool. Valentin a commencé le début des festivités avec le Covid. Donc, il a passé deux jours au lit. Vraiment, il a vraiment fait beaucoup, beaucoup de fièvre, Valentin. Mais ça s'est arrêté là. En fait, il a fait énormément de fièvre. Il a beaucoup dormi. D'ailleurs, on en avait ri sur Instagram. J'avais dit, voilà, c'est bizarre. Je vais faire tester Valentin puisqu'il n'a mangé qu'une seule crêpe au goûter. C'est bizarre. Et effectivement, en fait, il avait de la fièvre. Il m'avait dit qu'il avait passé une mauvaise journée à l'école et tout. En fait, on a fait un test et donc, oui, il était positif au Covid. Et du coup, voilà, il a énormément dormi. Il a moins mangé, mais à la fin, il se levait quand même pour manger parce qu'il fallait quand même pas abuser, quoi. Et il s'est assez bien remis rapidement quand même. Ensuite, Thibaut et moi, on a commencé et c'est Thibaut qui a été le plus touché le plus longtemps. En fait, moi, j'ai été hyper assommée. Moi, mon Covid, ça a été des maux de tête. Mais alors, des maux de tête, comme je n'ai jamais eu, moi, je ne suis pas une personne migraineuse. Moi, je vais avoir mal à la tête si vraiment je suis super fatiguée ou si la veille, j'ai beaucoup trop bu. Ce qui n'arrive plus maintenant puisque je ne bois plus. Enfin, si je bois encore un petit peu d'alcool, mais ça va être un verre. Mais je veux dire, je ne bois plus énormément d'alcool et le lendemain, je ne suis pas bien. à part ça et quand je fumais, quand je fumais trop, que j'avais mal à la tête en fin de journée. Moi, sinon, je ne suis pas une personne migraineuse qui a des maux de crâne réguliers. Mais là, des maux de crâne, mais vraiment, c'était intense. Ça m'empêchait de dormir. J'ai passé des nuits blanches et en fait, il y a même une nuit où j'ai dû un peu délirer parce qu'en fait, quand mon mari s'est levé pour prendre ma température, il m'a dit mais tu es bouillante. Découvre-toi parce que j'avais un plaid, la couette sur moi, mon pyjama et tout. Découvre-toi et en fait, c'est là que j'ai compris où effectivement, la nuit, où je me suis dit que en fait, j'allais avoir mal au crâne pour le restant de ma vie et que je m'étais mise à pleurer et tout ça. En fait, c'est parce que j'avais eu de la fièvre et du coup, j'avais un peu déliré. Mais sinon, Thibaut, lui, ça a traîné super longtemps. Thibaut, ça a traîné pendant une dizaine de jours. Il a encore de la fatigue là actuellement et du coup, c'est un peu compliqué pour lui de reprendre l'école sachant que déjà, à la base, Thibaut est à l'école à mi-temps. Bon, on en a déjà parlé. Donc, voilà, j'ai un fils qui souffre de troubles anxieux et du coup, il n'allait plus à l'école l'année dernière mais il y retourne cette année donc en établissement. C'était prévu qu'il fasse l'école à la maison mais finalement, il a voulu retourner dans son collège. Donc, du coup, il y a eu des aménagements mis en place et tout ça. Et donc, c'est vrai que retourner à l'école progressivement et d'un coup, être malade, c'est compliqué pour retourner à l'école surtout qu'en plus, derrière, il y a la fatigue et tout ça. Thibaut a eu mal à la tête à la fin, là, dans les derniers jours mais dans les premiers jours, il avait mal à la gorge mais un mal de gorge intense. intense et avec fièvre du coup et voilà, donc, bon, ça a été d'oliprane et tout et puis, c'est passé donc là, ça va mieux on a commencé vraiment l'année scolaire sur les chapeaux de roue puisque l'année dernière, Margot a fait sa première rentrée en maternelle et du coup, elle a été malade en fait, de septembre à avril à peu près en fait, je crois que Margot l'année dernière n'a pas fait une semaine complète d'école à chaque fois, il y avait toujours un jour où elle était malade ce qui est normal enfin, moi, je sais que pour mes grands, quand ils sont rentrés leur première année d'école aussi enfin, je me souviens que la première année d'école de Valentin a été, mais on a été malade toute la famille et à cette époque-là, on avait la boulangerie donc même tous nos employés étaient malades on a chopé la gastro on a chopé la grippe on a chopé des conjonctivites on avait tout chopé cette année-là donc l'année dernière, ça a été compliqué et bon, je ne m'attendais pas à ce qu'on chope le Covid direct en fait mais voilà, c'est chose faite nous, on n'avait jamais eu le Covid Margot l'a eu l'année dernière mais juste, elle avait été testée positive positive au Covid mais c'est tout et en fait, elle a eu zéro symptôme rien du tout voilà donc nous, c'était notre première cette année voilà après, c'était une petite forme ça faisait état grippal qui n'a pas duré aussi longtemps qu'une grippe donc voilà c'est qu'on s'estime quand même heureux donc voilà tout ça pour dire que nous sommes partis voilà, plusieurs jours en famille ça m'a fait du bien on a pu se reposer on a pu discuter on a pu prendre du temps ensemble c'était bien et voilà c'était un c'était sauveur salvateur je ne sais pas quel mot on peut dire mais voilà c'était vraiment c'était nécessaire voilà donc bon du coup la vie comme chez tout le monde la vie la vie continue donc bon les prix augmentent encore et toujours on nous parle énormément du prix de l'énergie actuellement donc au niveau du chauffage on parle beaucoup du chauffage en ce moment on entend parler d'amandes si on chauffe à plus de 19 mais ce qu'il faut savoir que ça c'est de ce que j'ai lu après voilà moi je ne suis pas un média d'information c'est pour les entreprises en fait et encore j'imagine enfin je me demande comment ça va être enfin ça risque d'être compliqué en fait voilà pour mettre des amandes si on chauffe à plus de 19 mais voilà après c'est l'histoire enfin c'est l'affaire de tous aussi quoi après je pense qu'il faut jouer le jeu aussi voilà nous on chauffe nous on chauffe au poil appelé donc déjà le but de ce genre de système de chauffage c'est de faire une grosse chauffe et de voilà que ça rebaisse doucement dans la journée avant de refaire une grosse chauffe nous c'est comme ça qu'on fonctionne le poil appelé jusqu'à présent c'était une matière enfin c'était un système de chauffage économique jusqu'à ce que bon il y ait des problèmes d'approvisionnement en pelée nous on avait commandé une mince on avait commandé une palette de pelée pour nous cet hiver et en fait la commande a été purement et simplement annulée donc voilà donc en fait c'est toujours marrant quand je dis aux gens que je n'ai pas de pelée et que les gens me disent ah mais nous on a commandé comme ça on est tranquille oui moi aussi j'avais commandé mais j'ai pas été tranquille parce que moi ma commande a purement et simplement été annulée voilà donc un peu galère pour trouver des pelées actuellement j'ai 9 sacs de pelée chez moi parce que dans mon coin il n'y en a pas il y a des ruptures absolument partout il y a plein de vendeurs mais il y a des ruptures partout le prix a doublé voire triplé de prix voilà les les palettes de pelée donc c'est 1 tonne 0,5 de pelée je l'avais payé 320 euros une année et c'était 290 euros avec 30 euros de livraison et là maintenant il y a des il y a des palettes de pelée qui se vendent 900 balles quoi et donc voilà et moi je n'ai pas 900 balles en fait à claquer comme ça d'un coup pour des pelées donc du coup j'ai fait le choix de d'acheter des pelées quand j'en trouve s'ils ne sont pas très chers alors s'ils ne sont pas très chers alors attention il faut raison enfin il faut il faut il faut peser les mots pas très chers c'est à dire c'est la somme que j'accepte de mettre dans un sac donc là par exemple la seule fois où j'ai trouvé des pelées c'était à Leclerc et j'ai eu la chance en fait d'aller dans le magasin au moment où ils venaient de mettre la palette de pelées donc j'ai pu me servir c'est 10 sacs par client donc moi j'ai respecté j'ai pris 10 sacs je ne suis pas revenue juste après pour reprendre des pelées comme certains ont pu faire après chacun fait comme il veut moi j'ai pris 10 sacs j'ai laissé aussi pour les autres et tout ça et c'était 9,99€ le sac voilà l'année dernière je payais le sac 4,10€ après ça a augmenté après c'est passé à 4,20€ puis après c'est passé à 5,90€ 5,90€ 6€ et puis après le prix s'est envolé en fin de saison et donc du coup là actuellement voilà on n'a pas beaucoup de sacs de pelées je vais voir régulièrement si on a j'appelle régulièrement le magasin où je m'approvisionnais l'année dernière et pour l'instant je n'en ai toujours pas reçu voilà il y a des difficultés d'approvisionnement j'en profite pour vous dire que sur internet vous allez peut-être tomber sur des publicités qui vous proposent une palette de pelées à 270€ et vous devez payer par virement ne faites pas ça c'est une arnaque j'ai plusieurs de mes abonnés qui m'ont partagé cette comment cette comment ça cette publicité et enfin moi je me suis dit c'est moins cher que quand il n'y avait pas de pénurie c'est bizarre et donc j'ai deux abonnés qui se sont fait avoir en fait qui ont fait des virements et il s'avère qu'en fait ils ne reverront jamais leur argent parce que c'est parti dans un pays étranger et tout ça donc faites attention parce que vous devez savoir qu'il y a toujours des gens en fait qui profitent des crises qui profitent des pénuries qui profitent de tout ça en fait pour soutirer de l'argent à des gens qui sont désespérés puisqu'ils veulent ben voilà ils ont je comprends mais je comprends totalement on a des enfants on veut chauffer à la maison on a peur d'avoir foie je comprends donc du coup on aurait tendance à se précipiter donc je vous le dis ne vous précipitez pas quand vous voyez quelque chose réfléchissez un peu tapez regardez sur les sites qui signalent des arnaques si voilà si cette promotion là n'est pas un peu bizarre donc voilà tout ça pour dire qu'au niveau chauffage nous alors déjà l'an dernier on n'a pas chauffé les tâches on a chauffé que en bas donc avec le poêle la chaleur montait on avait il faisait frais en haut mais ça allait on aérait bien histoire de histoire de voilà qu'il n'y ait pas de problème d'humidité et tout ça mais on n'avait pas froid l'hiver puisque voilà on a nos couettes donc des couettes des couettes et ensuite on a des plaides donc des plaides dans ce genre là en fait ce sont des plaides que j'ai acheté à Leclerc au fil des ans qui sont très chauds on remet ça par-dessus si on a froid et voilà nous avons des bouillottes aussi mais là j'en ai pas il n'y en a pas ici là dans la chambre de Margot ils sont en bas ah si voilà hop nous avons des bouillottes comme ça donc des bouillottes en peluche avec des grains de blé dedans à chauffer au micro-ondes et ça chauffe donc c'est pas mal quand on a froid ou quand on a mal au bilou aussi ça marche très bien ou quand j'ai mal à l'estomac je mets dessus ça me fait du bien et voilà donc on met dans le lit avant de s'y mettre comme ça ça réchauffe un peu le lit ça réchauffe et tout donc ça c'est c'est le genre de trucs que voilà qu'on a plaide et bouillotte ça c'est les choses que je vous conseille si bien évidemment on va tous beaucoup moins chauffer nos maisons parce que et encore moi j'ai envie de vous dire c'est même pas parce qu'on m'a demandé de chauffer moins fort que je vais le faire c'est même pas ça c'est parce qu'en fait moi j'ai pas les moyens en fait de chauffer trop fort de toute façon donc voilà plaide bouillotte pyjama et voilà et puis bon bah dans la journée des pulls des gilets et tout ça voilà nous après on a toujours été habitués enfin moi je n'ai jamais passé un hiver en t-shirt chez moi j'ai toujours un pull et un gilet ça a toujours été comme ça et je chauffe enfin j'ai jamais chauffé enfin même chez ma mère enfin moi je sais que ma mère elle était obsédée par les températures des radiateurs et tout de faire attention à tout et tout ça et enfin on n'a jamais chauffé trop fort donc l'année dernière on n'a pas chauffé dans les chambres et on n'avait pas froid il y avait même des fois dans la nuit on se découvrait parce qu'il faisait il faisait chaud mes enfants ne se sont jamais pleins d'avoir froid et tout ça donc voilà après si vraiment il se met à trop cahier parce que c'est vrai que l'hiver dernier même nous qui nous on habite dans le nord-est de la France dans les Ardennes plus précisément mais dans le sud des Ardennes alors il faut faire la différence entre le sud des Ardennes et le nord des Ardennes parce que le climat est vraiment différent il y a vraiment des fois il y a 10 degrés de différence moi j'ai un ami qui habite vraiment dans le nord des Ardennes près de la Belgique il a déjà eu dégelé le matin tandis que nous on n'a rien eu mais bref tout ça pour dire que l'année dernière on n'a quasiment pas eu gelé en fait même chez nous même là où on est dans le nord-est de la France donc il n'y a pas fait très très froid l'année dernière mais peut-être que cette année et apparemment cette année l'hiver sera un peu plus rigoureux donc peut-être qu'on mettra un petit peu en haute le chauffage en haut et pour ce qui est d'en bas donc on a décidé de mettre le chauffage moins moins fort enfin de moins faire tourner le poêle à peler déjà premièrement parce qu'on n'est pas sûr de retrouver des sacs de peler j'aimerais bien comme je vous disais régulièrement je regarde s'il y en a de façon à pouvoir avoir un petit stock mais là actuellement on n'a que 9 sacs donc forcément voilà donc on chauffe pas beaucoup après comme on a du redou là dernièrement on a eu 3 jours 2-3 jours où il faisait quand même assez froid mais là on a du redou et comme nous on est exposé plein sud avec une baie vitrée ben ça chauffe bien la maison donc déjà on a cette chance là donc actuellement on chauffe pas mais bon après vous voyez moi j'ai mis un suite au niveau de voilà de pas avoir froid aussi j'ai commandé sur Vinted j'ai commandé des lots de soupules donc vous voyez les soupules ça fait comme comme des t-shirts comme là vous voyez pas mais ça fait comme un t-shirt mais en manche longue et qui est près du corps donc j'en ai acheté avec des cols roulés et j'en ai acheté des cols v pour pouvoir les mettre avec tout parce que ça j'ai pas en fait j'ai que des débardeurs j'ai que des débardeurs et je me suis dit que voilà ça serait mieux d'avoir des manches longues en dessous du pull voilà de façon à avoir moins froid après on a tous on a tous des manteaux on a tous bonnet écharpe on a pas Valentin m'a dit qu'il aimerait bien avoir une écharpe donc il va falloir que je voie pour nous trouver une écharpe il veut pas de tour de cou il préfère une écharpe Margot elle a un tour de cou mon mari il a ce qu'il faut j'ai ce qu'il faut aussi enfin voilà pour aller dehors on a ce qu'il faut j'ai pris des soupules aussi à colle roulée pour mon mari pour lui mettre en dessous de ses affaires de travail puisque en fait moi mon mari il est en première ligne dans le froid puisqu'il bosse dehors en fait mon mari comme il est terrassier les terrasses sont dehors donc en fait mon mari bosse dans le TP donc il fait ben quand il fait froid il est dehors et c'est vrai que un soupule c'est toujours cool des chaussettes pareil on a tous une paire de chaussettes de ski donc les chaussettes vous voyez les chaussettes en laine et puis on a tous des petites paires de chaussettes en soie de façon à si vraiment il fait super froid chaussettes en soie plus chaussettes de ski sur le dessus il roule ma poule après on n'est pas des grands frileux s'il y a quelqu'un de frileux à la maison c'est moi et voilà des fois j'ai un petit peu froid mais il suffit que je regarde le thermomètre pour me dire ah non en fait ça va il fait 19 et ça va mieux en fait voilà et moi en fait je suis c'est les températures saisonnières moi un 19 degrés en été ne sera pas le même 19 degrés en automne et forcément il y a peut-être le taux d'humidité et tout ça et du coup ça change un petit peu donc voilà je suis un petit peu la plus frileuse de cette famille bref je parle trop c'est voilà donc voilà tout ça pour dire qu'on a prévu de voilà chauffer le moins possible donc on a donc tous des plaids dans les chambres on a tous un plaid moi j'ai si vous me suivez en story vous connaissez ce fameux comment ce fameux peignoir que j'ai depuis depuis super longtemps qui me tient chaud en fait je me lève le matin je le mets et je n'ai pas froid et j'ai même des fois super chaud et je le mets aussi le soir et même des fois dans la journée quand j'ai froid je le remets par dessus et ça me tient super chaud donc c'est un un peignoir en polaire qui est qui est immonde je ne le enfin la couleur je ne supporte plus parce qu'en plus elle est bien flashy et tout enfin voilà quoi mais n'empêche ben je le garde parce que je sais qu'avec ça j'ai chaud donc moi j'en ai deux j'ai deux 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 peignoirs en polaire et je les garde parce que j'ai vraiment bien chaud avec Margot en a un aussi et ça c'est pareil ça ça sauve aussi ça le matin voilà parce que c'est vrai que le matin on a toujours un peu froid on est fatigué on n'ose pas trop sortir de la chambre enfin dessous de la couette parce qu'il fait froid et moi j'ai toujours ça en fait près de mon lit puisque le soir je le retire puisque je l'ai mis le soir je le mets à côté de mon lit et quand je me lève je le mets et comme ça j'ai pas très froid donc ça ça fait partie un petit peu des choses voilà qu'on fait pour économiser sur le chauffage pour pas mettre voilà pour pas utiliser trop de pelés parce que non en fait en plus de ne pas trouver de pelés c'est qu'ils sont super chers donc voilà ça fait partie de ce qu'on va faire après vous voyez c'est des gestes là ce que je suis en train de vous dire vous vous dites sûrement oui non mais ça en fait tout le monde connait mais oui tout le monde connait mais c'est des choses que des fois on a tendance à oublier mais moi je connais trop de personnes qui passent leur hiver chez eux en t-shirt je connais trop de personnes dans mon entourage qui sont en t-shirt l'hiver et je me dis en fait ce sont des gestes simples après moi vous savez moi je vous dis ça mais je critique pas les gens ils font ce qu'ils veulent c'est leur porte-monnaie mais voilà moi je vous dis ce qu'on va faire voilà niveau chauffage voilà donc fermer les volets à la tombée de la nuit vraiment bien ouvrir les volets qui se font ouvrir les volets quand il fait jour quand il fait soleil pour laisser rentrer le soleil et donc la chaleur puisque quand il fait chaud quand il y a la canicule tu fermes tes volets tu fermes tes fenêtres histoire que voilà que la chaleur ne rentre pas trop ben en hiver c'est l'inverse n'oubliez pas surtout d'ouvrir vos fenêtres plusieurs fois dans la journée donc moi à la maison je fais deux fois dix minutes mais moi je suis quelqu'un qui aère très régulièrement parce que j'ai l'impression de toujours étouffer en fait donc j'aère régulièrement parce que ça va éviter les problèmes d'humidité en fait chez vous alors je sais que quand on a le chauffage en route on aurait tendance à pas ouvrir en fait les fenêtres parce que je ne chauffe pas la rue mais il faut quand même parce qu'il faut voilà dépolluer un peu votre intérieur parce qu'il faut que vous sachiez que l'air intérieur si vous n'aérez pas il va être plus pollué que l'air de dehors donc n'hésitez pas à aérer deux fois dix minutes alors une fois quand vous vous levez vous retirez enfin vous venez de vous lever vous tirez vos draps vous ouvrez la fenêtre histoire que voilà que le matelas que les draps sèchent un petit peu tout ça vous secouez tout ça hop vous refaites votre lit et en dix minutes de temps voilà vous avez aéré votre chambre moi c'est comme ça que je fais et c'est nickel niveau argent on a vraiment quand même plus de dépenses qu'avant donc on commence un peu à plier le genou là parce que ben voilà il y a des soins aux enfants qui coûtent de l'argent qui ne sont pas forcément bien remboursés il y a des allers-retours à l'école pour Thibaut qui coûte cher puisque je l'emmène je vais le rechercher puisqu'il ne prend pas le bus et comme il est à mi-temps ben voilà ça fait beaucoup de beaucoup d'aller-retours après c'est nécessaire voilà je vous dis la chose mais il y a des choses qui sont nécessaires moi il y a des choses sur lesquelles je ne ferai pas d'économie où j'ai décidé que non je ne vais pas faire d'économie parce que c'est nécessaire en fait il y a des choses qui sont nécessaires et comme voilà faire des allers-retours incessant c'est nécessaire c'est hyper relou mais c'est nécessaire actuellement donc c'est vrai que niveau carburant ça coûte de l'argent enfin ça nous coûte voilà l'année dernière on était à une centaine d'euros par mois de carburant allez là on est plutôt du côté du 200 euros par mois voilà au niveau de l'école du coup ben l'école nous coûte un petit peu moins cher puisque l'année dernière j'avais deux demi-pensions maintenant je n'en ai plus qu'une et en plus ça me coûte encore moins cher parce que du coup j'avais un crédit de l'année dernière au niveau de l'école en fait comme Thibaut n'a pas fait toute l'année ni toute la demi-pension du coup j'avais un à compte qui est remis cette année enfin bref c'est un petit peu le bazar mais du coup cette année je paye pour l'instant si jamais Thibaut arrive à retourner à l'école normalement dans l'année ça me coûtera un petit peu plus cher mais en attendant ça me coûte 200 euros par mois et l'année dernière l'école me coûtait 360 euros de ce qui est les frais de scolarité enfin pas les frais de scolarité mais les participations familiales et la demi-pension donc moi mes enfants mes grands sont dans dans un collège privé voilà ça coûte de l'argent ça a toujours coûté de l'argent et en fait on a toujours fait en sorte de pouvoir continuer à payer l'école puisque nos enfants y ont leurs habitudes y ont leurs amis et voilà c'est sûr que s'ils étaient dans un établissement public ça ne coûterait pas ce prix là mais voilà ça fait partie des choix des choix qu'on a fait Margot en revanche elle est dans un établissement public plus proche de la maison mais parce que voilà Margot elle commençait sa scolarité donc elle a commencé sa scolarité dans un autre établissement voilà et pour Margot j'ai des frais d'assistante maternelle et et voilà au niveau des autres frais qu'est-ce qu'on a bon après on a l'assurance pour l'instant l'électricité ça n'a pas trop augmenté on attend la facture d'eau puisqu'on a une facture d'eau annuelle qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi en ce moment parce qu'en fait j'avais vraiment beaucoup de choses envie de vous parler de beaucoup de choses mais je n'ai pas noté du coup je cherche un peu il va falloir que je change mes lunettes je vais le faire parce que ces lunettes là elles sont super vieilles et en fait elles ne tiennent plus et on ne peut plus les resserrer et tout ça la dernière fois l'opticienne m'a dit je vais finir par les casser en fait il faut vraiment faire quelque chose puisque j'avais déjà changé les verres mais j'avais gardé la monture mais là la monture se fait vieille je vous l'avais déjà parlé en fait la monture je ne peux plus l'encadrer mais j'ai mon ordonnance depuis le mois de décembre mais voilà c'est pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps vous savez que depuis le mois de décembre c'est un peu devenu un petit peu le bazar dans notre quotidien donc voilà là il faut que je m'en occupe Valentin actuellement a des soins d'orthodontie alors je ne sais pas si on dit orthodontie ou orthodontie mais je vais dire orthodontie voilà il fait des soins d'orthodontie et tout n'est pas pris en charge par la mutuelle donc nous on a changé de mutuelle avant on était chez Generali avec l'entreprise de mon mari et maintenant on est à la pro-BTP mais il y a des dépassements dans l'horaire qui ne sont pas pris en charge donc je crois que ça me coûte de notre poche je crois que c'est un truc comme 230 euros par semestre voilà que ça nous coûte voilà on a un reste à charge de 230 euros qui n'est pas remboursé ni par la sécu ni par la mutuelle après c'est pareil c'est un choix qu'on a fait on a choisi ce cabinet d'orthodontiste voilà on a choisi de faire telle et telle chose sur voilà dans la mâchoire de Valentin dans sa bouche et tout ça parce que il y a pas mal de choses à faire moi actuellement je suis très embêtée avec ma mâchoire et je n'ai absolument pas envie que mon fils voilà soit embêté par sa mâchoire au plus tard donc là pour l'instant voilà pour l'instant c'est un appareillage vous voyez ce sont des je sais pas comment on dit des bagues qu'il a pour ouvrir sa mâchoire pour pouvoir après que l'autre mâchoire s'ouvre il a une canine c'est la 21 je crois enfin il a une canine sa canine définitive qui est comme ça et donc après il faudrait la tracter et tout ça mais avant ça il faut ouvrir les mâchoires il y a beaucoup de choses à faire dans sa bouche son petit doudou donc on est parti sur deux ans de traitement et une année de contention si tout va bien et si ça va pas bien parce qu'en fait le truc c'est que Valentin est déjà âgé au niveau de la mâchoire et l'orthodontiste pense que enfin a peur qu'il soit trop vieux en fait et que du coup les résultats ne soient pas ceux souhaités donc si c'était ça on passerait par une chirurgie de la mâchoire et tout ça bon on n'y est pas encore mais voilà donc il y a ça actuellement qui coûte voilà par semestre mais voilà vous voyez si vous avez des enfants vous savez qu'il y a des choses qu'on fait parce que c'est nos enfants moi j'ai toujours dit moi ça ne me dérange pas de sauter un repas de ne pas manger le soir ou de manger juste une soupe le soir parce qu'il va falloir que je paye voilà des bagues à mon fils par exemple les bagues en Valentin du coup l'appareil qu'il a ce sont des bagues en céramique donc c'est à dire que ce sont des bagues qui sont blanches qui se voient beaucoup moins c'est juste esthétique en fait et c'est 190 euros et c'est pas remboursé en fait par la sécurité sociale et moi en fait quand les secrétaires m'en avaient parlé et tout et moi elle me dit voilà après il y a cette solution là c'est vrai que c'est esthétiquement parlant c'est pas la même chose c'est vrai que Valentin quand il sourit ça ne choque pas aux yeux qu'il y a un appareil dentaire même si il n'y a aucun problème en fait que quelqu'un porte un appareil dentaire parce que voilà c'est la vie mais moi j'avais fait le choix que voilà qu'on prendrait les bagues en céramique et que donc ce serait 190 euros de surcoût voilà donc voilà voyez bien en tant que parent on fait des choix pour nos enfants et voilà des fois c'est pas forcément des bons choix mais voilà c'est le choix que là que là j'ai fait dernièrement ensuite et bien comme Thibaut a des troubles anxieux forcément ils voient des spécialistes ils voient plusieurs spécialistes il y a un reste à charge au niveau du pédopsychiatre tout n'est pas pris en charge par par la sécurité sociale et par la mutuelle pour tout ce qui est les consultations de psychologues après il y a une partie qui est prise en charge mais pas tout voilà après je sais que vous allez me dire qu'il y a et ça j'en avais déjà parlé vous allez me dire qu'il existe une chose c'est je crois que ça s'appelle mon psy voilà par la sécurité sociale et tout est pris en charge et tout ça mais ce qu'il faut savoir c'est que cette chose là en fait c'est soumis à beaucoup de choses le psy est payé au lance-pierre enfin à coups de pierre ce sont des petites consultations et ce n'est absolument pas adapté à tout le monde et il me semble avoir lu que les troubles anxieux de toute façon sont exclus de ce système là de la sécurité sociale qu'ils ont mis en place pour que les gens puissent aller voir des psys gratuitement voilà et il y a très peu de psychologues qui participent à ce système parce que c'est très mal payé et qu'en fait on ne prend pas assez en considération l'état des patients donc voilà ce sont des choses des choses qui coûtent voilà donc en ce moment c'est vrai qu'on a pas mal de dépenses et voilà il faut faire attention comme d'habitude de toute façon il faut faire attention à tout donc nous faisons encore et toujours attention à tout alors encore et toujours comme je vous disais c'est vrai qu'on a fait un petit peu moins attention parce que en fait il y a eu un moment où on a flanché parce que avoir un fils qui n'est pas bien c'est extrêmement compliqué pour toute la famille et du coup voilà on mettait un petit peu de pommade on mettait des pansements on s'apportait de la douceur et tout ça et de toute façon je pense que il y a eu une période où on a lâché un peu sur tout et ça a été nécessaire franchement c'était nécessaire mais là c'est vrai que dernièrement avec mon mari on s'est dit bah voilà il y a des choses ça va être stop et il faut qu'on passe à plus voir certaines choses comme un privilège voilà aller manger au resto c'est un privilège c'est pas tout le temps voilà aller chercher je sais pas un croissant à la boulangerie c'est un privilège et c'est pas tout le temps manger des chips le soir c'est un privilège et c'est pas tous les soirs vous voyez les petits trucs comme ça voilà manger un bonbon c'est un privilège c'est un bonbon de temps en temps et pas tout le temps donc voilà on a ramené plus de comment de sobriété à la maison après c'était pas parti à la one again beast to fly et puis on faisait n'importe quoi c'était pas non plus ça c'est pas ce que j'étais en train de dire c'est qu'on avait lâché peut-être un petit peu trop de leste donc là on va remettre un peu plus de choses et voilà et en fait mon mari m'a dit quand on en a discuté il m'a dit en fait faut qu'on revienne quand on a quitté la boulangerie alors j'étais et j'avais envie de crever quand il a dit ça parce que c'est vrai que c'était une période hyper compliquée où de toute façon en fait on avait zéro thune donc c'était compliqué mais du coup ça m'a fait peur sur le coup mais après je me suis dit mais en fait non mais non mais pourquoi t'as peur Clémence puisque tu l'as fait tu l'as fait et et ça t'a donné de l'expérience et tu sais comment faire maintenant et 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 voilà quoi donc je sais que financièrement parlant ça va être une période qui va être compliquée pour nous mais qui va être une qui va être super compliquée pour plein de gens en fait et donc se dire que on n'est pas seul c'est cool parce qu'on peut échanger on peut se soutenir on peut s'apporter des astuces on peut même s'échanger des choses on peut échanger une salade contre trois oeufs ça c'est des choses qui sont cool aussi donc donc voilà je voulais rappeler aussi que l'entraide quand ça va pas c'est ce qu'il y a de mieux plutôt que de vouloir écraser l'autre plutôt que plutôt que de vouloir aller voler des choses extorquer les gens et tout ça l'entraide je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce que je sais que dès qu'on parle de pénurie dès qu'on parle de ci et ça les gens se jettent sur tout pour être sûr de ne manquer de rien mais quitte à laisser crever son voisin et moi je trouve ça un peu après moi c'est pareil moi je vis dans mon dans mon utopie de demain si j'ai rien quelqu'un viendra et si moi demain quelqu'un a rien je serai là et moi je suis moi je suis moi je suis je suis dans cette utopie là quoi peut-être un peu trop mais mais voilà donc voilà je tenais à vous le dire pour que voilà peut-être que vous rejoignez les rangs de ceux qui voilà qui vont donner une salade à quelqu'un sans forcément apprendre quelque chose en retour mais que voilà si quelqu'un vous tend la main pour quelque chose peut-être que vous pouvez aussi lui tendre la main pour autre chose ça peut être ça peut être ça peut être cool donc au niveau du jardin je cultive un jardin pour cet hiver c'est un peu compliqué parce que j'ai des attaques de chenilles et d'altises et du coup là j'ai planté des choux chinois j'ai planté du pak choy de l'oseille il y a tout qui se fait bouffer au fur et à mesure alors c'est compliqué c'est compliqué en fait parce que moi j'aimerais autant jardiner sans mettre aucun produit et puis laisser faire la nature au final mais en fait quand tu laisses faire la nature des fois tu sais la nature elle te fait pas de cadeaux en fait et voilà donc du coup je sais pas si je refais des plantations tout ça histoire d'essayer d'avoir quelques petites choses je pense que je vais me construire une petite serre pour cet hiver pour tout ce qui va être la mâche et la roquette je sais que la mâche c'est la roquette j'ai déjà fait des années mais tout est bouffé par des altises puisque bon les altises c'est des petites bêtes noires qui viennent te grignoter tes fans de radis tes choux et tout ça c'est des petites altises qui viennent faire des petits trous dedans après les petites bêtes il faut aussi qu'elles mangent mais je sais pas manger je sais pas les fans de betteraves du champ d'à côté pourquoi pas ça pourrait être bien voilà donc je cultive plus de choses cet hiver de façon à avoir un petit peu plus de vitamines à mettre dans nos assiettes alors je suis pas en train de dire qu'on va plus rien avoir à bouffer et que ça va être la galère et tout mais c'est juste que voilà je me dis que que si je peux récolter quelque chose de mon jardin plutôt que d'aller l'acheter dans un magasin où ça coûtera super cher que ce soit dans un magasin ou chez un producteur ça coûtera super cher et voilà ce que je peux ne pas dépenser je le ferai comme d'habitude ce que je peux ne pas dépenser je le ferai ce que je peux payer moins cher je le payerai moins cher ce dont je peux me passer je m'en passerai voilà donc là à ce niveau là je pense que ça fait du bien quand même en fait de se dire on va faire moins on va lever un peu le pied sur les consommations parce que vous savez c'est vrai que quand on quand on écoute ce que le gouvernement dit et tout ça ça nous saoule parce que franchement nous déjà on fait déjà énormément on se saigne déjà beaucoup on chauffe pas beaucoup tandis que eux pendant qu'ils sont en train de discuter de choses de discuter de nous de nos avenirs et tout ça leur voiture tourne avec la clim pendant deux heures tu vois et toi on te dit mettez un col roulé et mettez vos températures à 19 degrés et là tu fais non mais attends est-ce que tu serais pas un peu en train de te foutre de ma gr... mais voilà c'est vrai que on a envie de se dire mais pourquoi nous en fait parce qu'on fait déjà beaucoup et tout c'est sûr franchement je vous comprends c'est sûr ça saoule parce qu'on nous dit de faire gaffe mais eux ils prennent des jets ils vont là-haut regarder la coupe du monde au Qatar ça n'a aucun sens ils viennent d'annoncer que les JO d'hiver se feront dans un pays où il fait jamais froid je crois ou pas beaucoup froid en Arabie Saoudite voilà il se passe tout ça et nous on nous dit voilà il faut mettre moins fort et tout alors oui c'est sûr qu'il y a des il y a des aberrations partout et moi je veux pas rentrer dans ce débat de oui non moi je vais me révolter et tout même si il y a des choses il faut les dire clairement il y a des choses au bout d'un moment il faut quand même arrêter un peu de se foutre de nous mais moi là surtout là où je veux en venir c'est que il y a des choses en fait que ralentir c'est bien en fait voilà des fois ralentir c'est bien il y a des choses que ce soit pour le portefeuille pour la planète ou même pour nous pour notre mental il y a des choses sur lesquelles ralentir ça fait du bien voilà acheter moins de fringues ça fait du bien à la planète mais ça te fait du bien aussi à toi parce que du coup t'as moins de choses à laver t'es moins envahi de tout ça tu vois ce que je veux dire acheter moins de bibelots acheter moins de produits ça prend moins de place t'as moins de choses à ranger t'as moins de choses à jeter t'as moins de choses à gérer voilà et c'est vrai que plus de simplicité c'est quand même c'est quand même bienvenu en fait donc donc voilà plus de plus de simplicité mais il y a des choses auxquelles on il y a des choses sur lesquelles il faut pas laisser passer voilà je pense qu'au bout d'un moment il faut quand même dire aux gens non mais stop enfin bon je te plais si tu peux éviter de me faire des leçons mec parce que nous en fait on peut t'en donner des leçons enfin viens viens vivre avec avec rien viens vivre avec pas grand chose viens perdre ton boulot ou viens perdre ta société ta voiture qui lâche en même temps que tu as deux ans enfin trois enfants une petite qui vient de naître un mari qui est en train de péter un câble viens vas-y viens viens plutôt que de me donner des leçons de me dire s'il te plaît tu peux mettre le chauffage à 19 limiter tes trajets et voilà quoi je veux dire mets un pull quoi mais en fait c'est quoi ta réalité toi gars t'as pas de réalité en fait tu vis au dessus de la réalité et tu viens nous dire ce qu'il faut faire tu vois ça par contre je vous comprends je comprends totalement que ça gonfle mais un petit peu de simplicité je vous assure ça fait quand même ça fait quand même du bien se couper des médias aussi ça fait du bien aussi je vous cache pas que ça fait du bien aussi parce que voilà entendre à longueur de journée la guerre les pénuries et ça et fait ça et la réforme des retraites et tout ça et en fait au final il y a juste zéro bonne nouvelle en fait quand tu regardes des trucs il y a zéro bonne nouvelle donc ça serait cool aussi qu'on s'apporte un petit peu de tu sais de bonnes nouvelles de trucs qui sont cools tu vois par exemple aujourd'hui le truc cool c'est qui fait beau et du coup on n'a pas besoin de mettre le cheval ça c'est un truc cool voilà ça c'est une bonne nouvelle voilà non non la bonne nouvelle les gars c'est qu'on n'est pas tout seul en fait la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas tout seul la bonne nouvelle c'est que je suis là je suis là je suis là vous êtes là on est là on va continuer à se marrer on va continuer à faire de notre mieux et voilà et on va peut-être plier le genou mais on va pas le foutre à terre en fait et voilà les amis ça va aller ça va le faire je suis en train de parler comme si c'était la fin du monde mais non ça va aller ça va être par contre par contre c'est sûr que ça va être un moment il va y avoir des moments difficiles moi ça y est je l'ai annoncé à mes enfants je leur ai dit il va y avoir des moments où ça va être compliqué je l'ai dit aux enfants mais je dis mais ça va aller de toute façon faites moi confiance les enfants faites moi confiance ça a déjà été difficile et on en est sortis des gens avant nous en fait ont vécu des choses difficiles mais ils s'en sont sortis parce qu'ils avaient le moral parce qu'ils y croyaient parce que c'était comme ça et parce que parce que voilà parce qu'ils avaient un moteur un objectif un quelque chose donc faut pas lâcher les objectifs faut pas lâcher faut trouver le moteur faut trouver la motivation l'inspiration s'accrocher à quelque chose il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres et c'est normal c'est pour tout le monde pareil mais voilà ça va aller ensuite il y avait une autre chose que je voulais vous dire mais alors enfin si on va quand même parler ça reste encore dans les économies mais et là vous allez vous dire mais c'est n'importe quoi cette vidéo j'ai acheté un deuxième séchoir à linge un séchoir où tu mets le linge à sécher dessus tu vois pas un séchoir électrique j'en ai acheté un deuxième parce que dernièrement j'en ai parlé sur Instagram et sur Facebook que j'ai mis en place une nouvelle routine de linge pas une routine ménage parce que moi si vous me suivez pour mon organisation de la maison vous êtes exactement au mauvais endroit je vous l'ai déjà dit parce que moi l'organisation je veux bien faire non je vous assure je veux vraiment bien faire je veux vraiment avoir une bonne organisation mais dès que j'ai une organisation il y a un truc qui se passe et du coup l'organisation n'est plus possible en fait donc du coup je fais de mon mieux de toute façon moi ma vie c'est ça moi sur ma tombe ou sur mon urne funéraire ou je sais pas trop quoi ils choisiront ça sera elle a fait de son mieux voilà j'ai fait ce que je pouvais mais j'ai décidé de mettre en place une petite routine pour mon linge parce que pour la je sais pas 150 millième fois dans l'histoire de ma vie j'ai décidé de ne plus avoir de retard dans mon linge et du coup j'ai décidé en fait de mettre en place une organisation c'est à dire de faire tourner une machine chaque nuit parce que nous pour l'instant on est en contrat heure pleine heure creuse mais je vais changer parce que ça vaut pas trop le coup pour moi et voilà donc du coup en fait mon but c'est de faire une machine chaque jour enfin chaque nuit et la pendre le lendemain matin comme je peux je peux programmer mes machines je peux voilà je peux la faire tourner pour qu'elle s'arrête juste avant que je me lève comme ça ça reste pas trop longtemps dans la machine à laver et tout voilà et donc du coup on en a parlé donc j'ai partagé ça donc ça a été l'occasion d'échanger avec les gens qui disaient moi je fais 3 machines par semaine moi je fais 3 machines par jour moi j'ai 6 moi j'ai un sèche-linge à pompe à chaleur qui consomme rien du tout voilà donc ça a été l'occasion d'échanger de savoir plein de choses et il y a plusieurs abonnés qui m'ont dit parce que je parlais du fait que c'était compliqué que quand le temps n'est pas avec nous et que le temps est plutôt à l'humidité le linge a du mal à sécher et en fait il y a plusieurs abonnés qui ont dit un truc mais qui est mais en fait hyper logique et je ne sais même pas beaucoup et j'ai pas pensé avant avoir un deuxième séchoir à linge voilà j'ai des abonnés qui m'ont dit n'hésitez pas à avoir un deuxième séchoir pour pouvoir continuer à faire sécher votre linge et ne pas perdre de temps et du coup le lendemain j'ai acheté un deuxième séchoir donc du coup en fait je suis trop contente parce que je me dis bah c'est pareil le sèche-linge électrique parce que nous on a un sèche-linge électrique mais c'est un sèche-linge électrique qui a 15 ans et qui consomme à un max et qui flingue à un max les fringues parce qu'il faut voir en fait quand on retire le filtre à peluche tout ce qu'on retire en fait après avoir mis en route le linge donc clairement il abîme les fringues donc on évite au maximum parce que mettre au sèche-linge pour gagner du temps bah du coup le sèche-linge consomme à un max et en plus te gousiller tes fringues bah tu t'économises rien du tout à part un petit peu de temps quoi et donc du coup voilà du coup on essaye vraiment au max de restreindre l'utilisation du sèche-linge parce que ça coûte très très cher et donc voilà du coup on pend du linge voilà ça fait partie aussi des choses qu'on a décidé de faire pour économiser ensuite après c'est pareil pour économiser l'électricité d'ailleurs je me demande si je serais pas une vidéo pour vous parler un petit peu de toutes les astuces pour économiser l'électricité mais il y a beaucoup d'astuces on les connait tous mais on les fait pas forcément en fait et c'est voilà c'est le petit retour aux sources tu vois ça pourrait être pas mal que je vous fasse une vidéo aussi comme ça sur comment économiser l'électricité et voilà donc voilà les amis pour ce petit pour ce petit blabla bien évidemment là je cuisinais déjà simplement je cuisine toujours simplement et comme je vous disais tout à l'heure en fait cette notion de privilège en fait vous voyez de trucs cools en fait vous voyez les petits trucs cools du quotidien en faire vraiment des privilèges pour en profiter pleinement quand ils sont là parce que par exemple quand tu manges une raclette toutes les semaines bon tu profites mais tu profites pas pareil que quand tu manges une raclette toutes les deux semaines ou une fois par mois tu vois le plaisir est quand même différent moi je crève d'envie de manger une raclette mais je me suis dit on va attendre un petit peu parce que bon je suis désolée mais une raclette si tu veux faire une bonne raclette ça coûte un petit peu d'argent quoi donc du coup je me suis dit on va attendre un petit peu et comme ça on sera vraiment content de la manger même si moi j'ai un fils qui n'aime pas le fromage fondu j'ai une fille qui n'aime pas le fromage fondu et j'ai un enfant qui est intolérant au lactose donc alors du coup cette raclette je pense que je vais la manger toute seule parce que mon mari lui la raclette il aime pas il trouve que c'est trop gras c'est comme la tartiflette ouais non c'est trop gras par contre sans qu'il y ait un paquet de cookies ou un paquet de chips ça c'est pas trop gras par contre mais voilà ce que je veux dire c'est c'est voilà c'est cette notion de les petites choses cool du quotidien parce qu'il en faut quand même en fait les amis les petites choses cool du quotidien il en faut quand même une petite glace un yaourt cool je sais pas un café à emporter dans un magasin que vous aimez bien un beignet dans une boulangerie un croissant un sandwich un truc par exemple moi j'adore moi j'adore les cheeseburgers enfin moi j'aime bien aller manger dans les fast food moi c'est vraiment j'adore ça j'ai bossé 5 ans dans un fast food on m'avait dit oui tu seras écureu non toujours pas non 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 moi je peux passer ma vie à manger des hamburgers j'adore ça c'est quelque chose que j'adore mais voilà en manger moins souvent en faire moins souvent de fast food mais en faire quand même parce que c'est important parce que en fait si t'as pas d'argent si c'est compliqué ton quotidien constamment que tu dois faire constamment attention mais qu'en plus de ça tu te fais zéro plaisir t'arriveras jamais à rien donc des fois même si t'as pas 3 euros en fait pour te payer ce croissant et cette canette de je sais pas trop quoi et ben faut que tu les prennes quand même parce que ça va t'aider en fait à continuer parce que tu le mérites en fait tu mérites ce croissant tu mérites ce cappuccino de je sais pas trop quoi mais tu mérites tous ces trucs là tu mérites de manger une glace tu mérites tu mérites en fait d'aller quelque part sans tes enfants et d'aller te prendre un truc tu vois genre de t'acheter un croissant et de le manger dans la voiture sans que personne le sache parce que ben parce que tu supportes beaucoup de choses tu vois tu mérites tu vois et ça ces petits trucs là c'est important mais il faut que ce soit un privilège en fait enfin alors quand je dis un privilège je sais même pas si c'est le bon mot mais que ce soit pas tout le temps en fait que ce soit de temps en temps pour vraiment en profiter et que ce soit pas quelque chose de normal parce que j'ai l'impression qu'en fait moi la première il y a des choses qu'on a dans notre quotidien qui sont devenues normaux alors que à la base voilà ça ne c'était pas quotidien en fait c'était pas la norme que de voilà de boire du coca tous les jours d'avoir du sirop tous les jours ou voilà ou manger une glace tout le temps trop souvent voilà c'était des petites remises en question comme ça qu'on a fait et voilà mais cette vidéo mais c'était super long mais j'avais besoin vous voyez j'avais besoin de parler de tout ça voilà dites moi vous dans les commentaires j'essaye de lire plus les commentaires en ce moment j'essaye d'y répondre un petit peu plus mais vous savez le quotidien les journées passent tellement vite de toute façon vous savez je vous dis ça mais vous savez on n'est pas tous pareils mais je veux dire vous voyez bien je veux dire j'ai rien de plus qu'une autre qu'un autre je suis maman de trois enfants qui n'a pas beaucoup de temps en ce moment qui doit s'occuper de ses enfants c'est un peu compliqué et puis financièrement ça commence à être un petit peu compliqué et voilà mais voilà donc dites moi vous dans les commentaires ce que vous avez décidé de faire vos bonnes astuces comment vous faites pour garder le moral comment vous faites pour voilà être toujours de bonne humeur comment vous faites ça va j'ai trop parlé ça y est ma gorge je peux plus ça ça veut dire arrête la vidéo le café est froid enfin la ricoré est froid mais voilà qu'est-ce que vous faites pour garder votre humeur votre envie de continuer parce que c'est important en fait voilà c'est ça c'est important il faut pas il faut garder le moral c'est facile à dire je sais que c'est facile à dire il y a eu des faux mon album envie de tout envoyer péter et puis aller dépenser 200 balles dans un magasin pour rien du tout c'est naturel en fait je pense que c'est une réaction normale en fait que des fois on est ras le bol donc c'est pour ça qu'il faut faut avoir un moteur faut avoir une inspiration une motivation voilà faut pas se comparer aux autres faut pas regarder enfin faut pas regarder ce que font les autres c'est pas vrai mais faut pas se dire oh ben eux ils arrivent à faire ça mais moi j'y arrive pas parce qu'en fait surtout sur les réseaux sociaux enfin les gens peuvent vous montrer ce qu'ils ont acheté et tout mais vous savez pas ce qu'ils font après vous savez pas s'ils galèrent ou s'ils galèrent pas ou s'ils sont réellement heureux ou quoi donc voilà les amis je vais arrêter de parler parce que je pense que si vous étiez en train de faire du ménage vous êtes en train de nettoyer la maison du voisin là vous avez terminé votre maison vous attaquez la maison du voisin ou si vous étiez en train de faire un batch cooking bah vous êtes en train de faire le batch cooking du voisin maintenant donc voilà je vous fais des bisous j'espère vraiment que vous allez bien et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo salut salut